Ils me font souvent la remarque, ils me font « Pourquoi t'as pas une petite arvine ? Pourquoi t'as pas ça ? » Franchement les gars, votre vin blanc, il y a des bulles à l'intérieur. C'est quoi le truc ? Ils voient que je respecte et que je m'intègre sur les coutumes alimentaires locales. Par contre, le vin, faut pas déconner, c'est français. Salut camarades, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'erreur qui fait échouer la plupart des projets d'autonomie. Cette erreur, c'est le manque d'intégration à la communauté locale. S'intégrer à la communauté locale, c'est pas quelque chose qui est optionnel. C'est pas quelque chose qui se dit « Bon, on verra si les voisins sont sympas, sinon qu'ils aillent se faire foutre. » Ça, ça fonctionne pas. Quand tu es comme moi et que tu souhaites vraiment gagner en autonomie, tu dois pouvoir compter sur les voisins. Un exemple con, par exemple pour mon poulailler, la paille je récupère chez le paysan d'à côté. J'ai eu des trucs assez lourds à bouger sur mon terrain, c'est le paysan qui est venu. Là, j'ai troqué des trucs il y a pas longtemps contre le voisin qui est derrière. On se rend des services de temps en temps quand je suis pas là, quand il est pas là. En fait, si tu n'es pas intégré un minimum à la communauté locale, soit au mieux, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités, soit au pire, en fait, tu es tellement rejeté par cette communauté que mettre en place un projet d'autonomie, ça devient complètement impossible. Alors, avant de rentrer dans le détail, c'est l'instant en racolage. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, évidemment, je vais t'inciter à le faire. Si tu l'es déjà et que tu n'as pas encore cliqué sur la petite cloche qui est en bas quelque part, fais-le, ça te permettra d'être tenu au courant de l'arrivée des nouvelles vidéos. Je vais également te mettre en description de la vidéo des liens vers des dossiers cadeaux gratuits que j'ai rédigés. Il y aura notamment les stocks de nourriture, les plantes sauvages comestibles. Je t'invite fortement à les lire, c'est des très bonnes ressources pour te lancer toi aussi dans des projets d'autonomie. Alors maintenant que c'est fait, passons aux choses sérieuses. Je te préviens tout d'abord, dans cette vidéo, je vais beaucoup partir sur de la caricature, dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est important sur de la caricature qu'on comprend mieux les sentiments et les points de vue des différentes parties. Je vais également partir souvent sur des personnes qui sont néo-rurales, c'est-à-dire qui ont toujours vécu en ville. Je prends l'exemple extrême, ceinture parisienne, et qui décident de changer de vie, de faire un retour à la terre, et qui partent en pleine Auvergne ou dans la Creuse. Et là, clairement, il y a un clash des cultures, il faut être réaliste. Alors, la première erreur qui est faite, c'est vouloir imposer son mode de vie aux autres. Beaucoup de personnes qui partent sur des projets d'autonomie partent avec un certain idéalisme. La permaculture, un mode de vie plus sain, en meilleure communication avec la nature, créer un écosystème, ce genre de choses. C'est très bien, je les rejoins sur beaucoup de points. Par contre, c'est pas comme ça à la campagne. Ça fonctionne pas comme ça, les gens qui vivent à la campagne sont là depuis des générations. La plupart des agriculteurs ne sont pas des agriculteurs bio, et il y a des codes qui sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple, quand mes parents se sont installés, ils ont juste déménagé d'une zone de campagne à une autre quand j'étais gamin. Ils avaient 7 hectares sur la nouvelle maison, et il y avait environ 5 hectares de forêt sur les 7. Et la semaine d'après, il y a un voisin qui est venu en disant, voilà, moi j'ai l'habitude de chasser sur vos terres, est-ce que c'est ok pour vous ? Mes parents ne mangent quasiment plus de viande, ils sont quasiment devenus végétariens. Ils sont très fortement opposés à la chasse, c'est quelque chose qu'ils ne pratiquent pas, et ne cautionnent pas. Par contre, c'était des coutumes locales avant qu'ils s'installent, et ils n'ont pas pu dire un non total. Ils ont un petit peu négocié parce qu'on a des chevaux, et ils ne voulaient pas qu'ils chassent à proximité des chevaux, ce qui est totalement compréhensible et ce que le voisin a parfaitement compris. Donc en gros, sur les 7 hectares, je crois qu'ils ont laissé 3 hectares où le voisin chasse. Et voilà, comme ça c'est bien fait. Dire non catégoriquement, et pire, dire absolument pas, c'est dégueulasse la chasse, vous tuez des animaux. Ça aurait été un très 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 mauvais départ. Et maintenant, avec ce voisin-là, quand ils partent, ils donnent la nourriture aux chevaux, les parents ont pas mal d'animaux, ils s'occupent des animaux, ils vérifient 2-3 trucs dans un sens comme dans l'autre. Bien réagir à ce genre de choses qui ne sont pas forcément dans ton idéologie, ça te permet d'éviter d'aller dans le mur. Pour que tu puisses bien comprendre, dans cette vidéo, je vais te donner pas mal d'exemples sur ma situation personnelle. Pour t'expliquer très rapidement, moi j'ai vécu au centre Bretagne, donc grosse campagne bretonne. Ensuite, pour mes études, je suis parti en ville, pareil dans grande ville. Et ensuite je suis arrivé en campagne, donc j'ai fait en dire 10 ans de ville avant de revenir enfin à la campagne. La première fois que mon voisin paysan m'a vu, je sorsais du travail, je travaillais encore dans la finance à l'époque. J'avais ma chemise bien mise, ma voiture propre, on m'invitait à l'apéro. Il a découvert que je venais de la grande ville pour lui. Ensuite, il a compris que j'étais français. Il a vu que ma femme était anglaise et il s'est dit, ouh là là, je l'ai vu dans ses yeux, j'ai vu la détresse dans ses yeux. Il s'est dit, ouh putain ça va être compliqué. Et je sais qu'il s'est dit, il me l'a dit après, il m'a dit, ouais je pensais pas que vous passeriez l'hiver. Et pourtant, on a passé l'hiver, on est resté en plus, c'était un sacré hiver. On a gagné sa confiance, on a gagné son respect, puis maintenant ça se passe bien. Pour l'anecdote, ils appellent ça un PPH, passe pas l'hiver. Voilà, tu pourras sortir ça la prochaine fois que tu vas en montagne. La deuxième erreur que font beaucoup de monde, c'est d'être trop excentrique, de vivre en marge de la société locale. Tu peux avoir tes idéologies, tes croyances, ton mode de vie, mais tu dois garder un pied dans les communautés locales. Je prends des exemples, évidemment un peu caricaturaux, mais le mec que personne connaît dans le coin, qui vient habiter dans une caravane au fin fond d'enchant avec des dreadlocks, dans les campagnes, ça passe pas très bien. Ou au contraire, le mec qui a fond sur rivalisme, qui vient dans sa ferme, qui commence à foutre des caméras de surveillance partout, qui met un berger allemand, qui met du barbelé autour, ça passe pas non plus. Donc même si tu souhaites vivre différemment de la communauté locale, il n'y a aucun excuse avec ça, par contre tu dois quand même garder un pied dans cette communauté. Je vais donner un exemple qui paraît pourtant assez basique, mais qui a failli me causer des problèmes. Quand j'ai fait installer mes panneaux solaires, je suis passé par une entreprise, c'était comme une grosse installe et je ne suis pas très bon en électricité, donc j'ai préféré jouer à la sécurité. L'entreprise m'a proposé tout simplement des panneaux solaires raccordés au réseau. Moi, ce que je souhaitais, c'était d'avoir des batteries pour être l'été totalement autonome, et l'hiver avoir un bout d'autonomie. Et surtout, je voulais pouvoir utiliser cette installation en dehors du réseau, donc off-grid. Et ça, c'est assez spécifique en fait. La plupart des gens, ils ont juste des panneaux solaires. Sauf qu'en cas de coupure d'électricité, leurs panneaux solaires ne fonctionnent plus. Leurs panneaux solaires se mettent en pause pour protéger les techniciens qui interviennent sur le réseau. Tu peux aussi avoir des batteries, sauf que c'est le même problème. En fait, ton électricité, tu ne la consommes pas directement. Elle repart sur le réseau, puis ensuite, elle revient chez toi. Ce n'est pas très optimal. Moi, je voulais être hors réseau. Et ça, je pense qu'ils ont fait plusieurs dizaines d'installations électriques. J'étais la deuxième personne qui leur demandait ça. Et quand je leur ai demandé ça, j'ai vu que le mec, il me regardait un peu bizarrement. Et puis, il m'a expliqué que la première personne qui avait demandé ça, c'est celle avant moi. Il m'a dit clairement, c'est une folle qui habite dans le village d'à côté, qui est persuadée que dès elle veut lui couper son électricité, et qu'il veut des panneaux solaires le jour où ça arrivera. Et il m'a regardé en mode, toi aussi, t'es taré. Et j'ai vu l'attention. Je lui ai dit que moi, j'adorais l'autonomie. C'était par pur plaisir. Je trouvais ça génial de consommer ma propre nourriture. Je suis par accord de réseau d'eau potable. Je trouvais ça génial de boire l'eau du toit. Et c'était plus un plaisir personnel, une satisfaction. Et puis, voilà, on a un peu parlé. Il a vu que j'étais normal. Et ça s'est bien passé. Mais je voulais me faire ouais, pas vraiment. Si, si. En tout cas, sur ce coup-là, ça s'est bien passé. Alors, maintenant que je t'ai donné un petit peu les deux grosses erreurs à éviter de faire, quelques conseils. Le premier conseil que je peux te donner, c'est consommer local. Consommer local, en fait, ça te permet de faire vivre toutes les petites entreprises qui sont autour de chez toi. Mais ça te permet aussi de te faire connaître. Moi, quand je suis arrivé, je me suis un peu forcé à consommer local. Quand je dis forcer, c'est que j'ai su vraiment aller voir tous les magasins pour voir s'ils pouvaient m'intéresser, pour me faire connaître, pour connaître un peu les gens. Maintenant, j'ai sectionné les magasins qui m'intéressent. Et puis, je vais peut-être à un tiers des magasins. Mais au début, j'ai quand même fait l'effort d'aller dans chaque magasin. Et ça m'a permis aussi de me présenter, tout simplement. Par exemple, à chaque fois que j'entrais dans un commerce, je dis « Ah bonjour, je viens d'arriver. Ah, vous êtes d'où ? Vous venez d'où ? Ah, je fais la ferme juste au-dessus du village. Ah, d'accord. » Et ça permet de tout de suite un petit peu désamorcer le truc. Si tu ne te présentes pas, si les gens ne connaissent pas, ils commencent à se créer des histoires. « Un tel m'a dit que je suis passé devant la maison, il y avait ça. » Et le fait de te présenter rapidement, ça permet de désamorcer ces rumeurs. En tout cas, de les limiter. Et évidemment, faire fonctionner le marché local, c'est toujours bénéfique. Moi, pour toutes les entreprises qui sont intervenues dans ma BAD, j'ai fait venir une entreprise d'électricité et une entreprise de plomberie. Pour ma BAD, c'est deux éléments que je ne maîtrise pas trop. J'ai demandé aux voisins s'ils ne connaissaient pas une entreprise du coin. Les voisins ont apprécié que je leur demande conseil. Ils ont apprécié que j'essaye de faire marcher le commerce local. Ensuite, vu que c'était des entreprises locales, ça reste dans leur secteur. C'est des personnes qui vont parler. « Ah, en fait, j'ai eu un chantier chez tel mec. » C'est passé comme ça. En fait, ça permet d'être intégré sainement dans ma communauté. En plus, l'électricien, ça s'est très bien passé, il vient régulièrement. « Maintenant, il m'envoie des factures trois mois en retard. » « T'inquiète, on met tout ça dans le même truc. » Il y a un climat de confiance qui s'est créé. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est rejoindre une association locale. En fait, c'est tout simplement avoir des activités sur des thématiques qui te plaisent et qui te permettent de rencontrer tes voisins. Ça te permet de te créer un réseau d'entraide et de t'intégrer à la communauté. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai rejoint les pompiers. Ça fait un moment que ça me trottait en tête. Je ne sais pas pourquoi, en pleine ville, rejoindre les pompiers, ça ne m'intéressait pas trop. Une grosse caserne avec 400 personnes. Ce n'était pas trop mon truc. Là, je me suis dit, une petite caserne, ça va être sympa. On est quelques dizaines. Et puis, c'est super sympa. Et en plus, j'ai découvert qu'un de mes voisins a été pompier pendant 30 ans. C'était une figure locale chez les pompiers. Quand il a su que j'étais pompier, il m'a resservi un coup. Ça fait plaisir, c'est sympa. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, quand on sortait les camions. Lui, ça lui faisait plaisir de revoir les camions de pompiers. Moi, j'étais dedans. Ça crée quelque chose. Et puis, c'est vraiment important. Pour l'anecdote, il y a une des personnes qui a rejoint les pompiers en même temps que moi, qui était dans la même situation. Et quand on s'est présenté, elle a dit, moi, je viens d'arriver. Il fallait que je fasse partie d'une association. J'ai hésité entre la couture et les pompiers. Je me suis dit que c'était plus sympa de jouer avec des camions. Donc, je suis arrivé chez les pompiers, puis ça fait marrer tout le monde. Et puis, c'est une super introduction. Le troisième conseil, c'est d'avoir des enfants scolarisés à l'école du coin. Alors moi, mon petit, est encore trop tôt pour être scolarisé. Mais c'est un super moyen de créer du lien. Tout simplement, à ton gosse, ça lui permet d'avoir des amis proches. Mais quand tu vas le chercher à la sortie de l'école, ça te permet de taper la discute avec les autres parents. Quand il y a les goûters qui se font, c'est un excellent moyen de s'intégrer. Et puis tout simplement, placer tes enfants dans l'école du village, c'est un très bon moyen de montrer à la communauté locale que tu estimes que ces valeurs sont suffisamment importantes pour que tu scolarises ton enfant avec eux. La pire chose à faire, c'est le foot dans l'école privée qui est à 50 km. C'est pourtant ce que je vais faire. C'est un cas un peu spécial. Là, c'est la seule exception où je ne suis pas le conseil que je donne. Tout simplement parce que ma femme est prof de chimie dans un lycée privé un petit peu plus loin, à 45 minutes de route. C'est beaucoup plus simple pour les emmener et puis les chercher. Donc c'est beaucoup plus pratique pour nous. Ils auront leur scolarité là-bas, donc en dehors de la communauté locale. Par contre, toutes leurs activités sportives, ça se fera dans la communauté locale. S'il veut jouer au foot, il veut faire du judo, ça se fera dans le village. Quatrième conseil, ça peut peut-être faire rire, mais ça marche hyper bien. C'est avoir un chien. Alors, choisis un chien mignon. En tout cas, j'ai pris un terrain neuf quand il était petit, mais c'était n'importe quoi. On se promenait tous les 150 mètres. On se faisait arrêter dans la rue. À chaque fois qu'on allait au resto, il y a les serveuses qui venaient. Il nous est même arrivé dans un resto où il y a toute l'équipe de cuisine qui est sortie pour voir le chien. Et en fait, les gens ne te connaissent pas, mais connaissent ton chien. J'ai une partie de mon terrain qui est clôturée pour éviter que le chien sorte. Par contre, il y a les gens qui passent devant et qui voient le chien. Et moi, ça m'arrivait après de redescendre avec lui au village pour faire des courses. Et les gens disent « Ah, mais c'est vous qui habitez dans la ferme là-bas au côté du chemin ? » « Ah, ok, d'accord ! » Et en fait, c'est un super moyen de s'intégrer dans la communauté. Pour l'anecdote, ça m'arrivait une fois d'attendre ma copine qui faisait des courses. Je sortais de l'entraînement des pompiers, donc j'étais habillé en pompier. Et je tenais le chien à l'extérieur du magasin. Et je me suis fait draguer par une vraie dame. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Et c'est aussi un excellent danger. Peut-être pas trop rentrer dans le détail. Non, mais elle arrive et elle fait « Oh, le chien ! » Puis elle le caresse. Puis elle repart avec sa canne et elle fait « Votre chien est magnifique ! » Et puis elle me regarde et elle fait « Et le maître est pas mal long. » Puis elle repart quand ça je te regarde. Malheureusement, je l'ai eu après être en couple. Alors, revenons sur la vidéo. Le cinquième conseil, c'est de respecter les habitudes et les coutumes locales. Tu arrives dans un endroit qui a ses traditions, qui a ses habitudes. Et si tu commences à tout chambouler, forcément, ça n'a pas bien se passer. Alors, tu n'es pas obligé de dire oui à tout. Mais si tu refuses certaines coutumes, tu dois te justifier et avoir une explication simple et cohérente. Et dans la mesure du possible, accepte le maximum. Ce que tu ne peux pas, tu t'expliques. Et généralement, ça se passe bien. Je vais prendre un exemple tout simple. Devant chez moi, j'ai un chemin de randonnée. Et il y a des gens qui ont l'habitude de venir se garer en fait sur une partie de mon terrain. Donc, ils viennent en voiture, ils se guarent sur une partie du terrain. Puis ensuite, ils font leur randonnée à la journée. Ils reviennent le soir, ils prennent la voiture et ils partent. Et d'ailleurs, l'hiver, c'est le bordel parce qu'il y en a plein qui viennent sans pneus l'hiver et qui restent coincés. Et ça m'arrive très régulièrement l'hiver de devoir les sortir de devant chez moi. Et bien, j'aurais très bien pu mettre un panneau sur la route qui arrive devant chez moi en disant « chemin privé, interdit de se garer, interdit d'accès ». Sauf que ça aurait créé des grosses tensions. Les mecs, ça fait dix ans qu'ils viennent garer leur voiture ici pour faire de la randonnée. Moi, je suis qui pour l'interdire ? Ouais, c'est mon terrain. Mais ça aurait créé des tensions. Tant qu'ils ne se garent pas juste devant mon portail et que je peux sortir ma voiture, il n'y a pas de souci. Et ça arrive également quand je suis en train de bricoler dehors. Les gens qui ont comme l'habitude de se garer là, qui se garent, ils me voient, ils me disent « Excusez-moi, ça vous dérange si on se gare ici ? » Je fais « Non, bien sûr, pas de souci, allez-y ». Et bien, tout de suite, ça se passe bien. Ça peut aussi être, par exemple, j'en prends chez mes parents quand ils ont acheté à leur maison. Il y avait un pommier et il y avait une voisine qui avait un deal avec l'ancien propriétaire. C'est qu'elle venait récupérer les pommes. Et mes parents, ça les embêtait un peu parce qu'ils n'avaient pas envie de froisser la voisine. Par contre, ils comptaient aussi sur le pommier pour récupérer les pommes. Résultat, ils ont laissé la voisine récupérer les pommes. En échange, ils avaient de la compote. Alors oui, ils ont eu moins de compote que s'ils la faisaient eux-mêmes. En même temps, ils n'avaient pas à le faire. Et puis, la voisine, c'était sympa. En plus, elle a été hyper contente de donner sa production. Elle en était très fière. C'était hyper bon. Voilà, tout le monde est content. Donc ça, c'est des bons arrangements qui sont win-win. Le sixième conseil, c'est de participer aux événements locaux. Chez moi, c'est le carnaval. Ça peut être des brocantes. Ça peut être des gros magis de foot. Ce genre de choses. Donc évidemment, moi, par exemple, je ne suis pas du tout fou. La magie de foot, ça me ferait chier. Donc, je n'irai jamais là-bas. De toute façon, je n'arriverai pas à bien m'intégrer là-bas. Mais participer à des trucs qui sont sympas. Ça fait toujours du bien. Moi, quand il y a des brocantes, des choses comme ça. J'adore les brocantes. J'adore chiner des trucs. C'est sympa. En plus, je rencontre des mecs qui sont chez les pompiers. Je rencontre un tel qui m'a dit bonjour quand il a randonné devant chez moi il n'y a pas longtemps. Voilà, ça crée des trucs. C'est une bonne chose. Le dernier conseil, mais qui est aussi un des plus importants, qui peut surtout faire retourner les choses contre toi, c'est ne pas trop en faire. Moi, je ne suis pas suisse. Je ne viens pas de la montagne. Et si je commence à imiter l'accent suisse, si je commence à sortir des expressions montagnards, ça ne joue pas. Ça joue, c'est une expression suisse d'ailleurs. C'est là, ça passe. Mais ça ne fonctionne pas, en fait. Forcément, je vais peut-être faire une illusion un petit moment. Ça va peut-être leur faire plaisir sur le court terme, mais à bout d'un moment, ça peut paraître vexant. Et en fait, tu as ton identité. Tu as tes avantages, tes inconvénients, tes valeurs, et il faut l'assumer. Et les gens respectent bien plus quelqu'un qui s'assume, quand il a des valeurs qui ne nuisent pas aux autres, plutôt quelqu'un qui essaie de se mettre dans un moule qui n'est pas le sien. Je te donne un exemple. Quand je fais des apéros avec mes voisins, en Suisse, il y a pas mal de vins au canton de Vaud et du Valais notamment. Quand je leur sers une bouteille de vin, c'est un bon vin rouge français, et c'est un bon Bourgogne, un bon Bordeaux. Et ils me font souvent la remarque. Pourquoi tu n'as pas une petite arvine ? Pourquoi tu n'as pas ça ? Franchement, les gars, votre vin blanc, il y a des bulles à l'intérieur. C'est quoi le truc ? Et vu qu'ils me connaissent, ça passe super bien. Ça les fait marrer. Et puis à côté, j'ai de la viande séchée des grisons, j'ai du Gruyère, j'ai du fromage suisse. Ils voient que je respecte et que je m'intègre sur les coutumes alimentaires locales. Par contre, le vin, il ne faut pas déconner, c'est français. Donc ça ne sert à rien de commencer à essayer d'imiter l'accent local. Ça ne sert à rien de trop en faire. Ça ne sert à rien de trop se mettre dans des coutumes locales que tu n'utilises pas vraiment. Sois toi, respecte-toi, assume-le et ça passera toujours bien. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce sont des conseils qui te seront utiles. En tout cas, c'est du vécu. C'est des choses que j'ai mis en place et qui ont porté des résultats. Ça fait deux ans que j'habite ici, c'est un petit village de montagne suisse. Je ne fais pas totalement partie de la communauté locale, mais ce n'est pas le but. Je me suis quand même bien intégré, je me suis fait respecter et surtout, je les ai respectés. Et maintenant, tout se passe bien. J'ai des échanges réguliers, je donne des coups de main, on me donne des coups de main. Je vais récupérer du matos un peu à droite, à gauche, il me donne des bons plans. Tout se passe bien. Et c'est ce que je te souhaite aussi. Si tu as commencé, mais surtout si tu comptes te lancer dans un projet d'autonomie, c'est quelque chose que tu dois vraiment prendre en compte. Surtout si tu viens de la ville. Si tu ne prends pas en compte ces choses et si tu y vas en mode bourrin, et si tu te dis, de toute façon, s'ils ne sont pas comme moi, c'est des cons, ça ne fonctionnera pas. Je te le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Et s'intégrer à une communauté, c'est quand même important. C'est ce qui fait que tu te sens bien à un endroit où tu vis. Et quand tu as un projet de vigne, moi c'est un projet de vigne, là où je suis, j'espère, il y a dedans 10 ans, je vais bosser comme un malade sur ma maison, mais surtout sur mon terrain. Je vais mettre des efforts considérables là-dedans. C'est pour que je me sente bien, tout simplement. Et ça passe par l'intégration de la communauté vocale. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501